Hey what's up c'est James, bienvenue dans ce tuto After Effects S5 où je vais vous présenter comment réaliser une basique mais sympathique composition sans plugin ajouté ressemblant à celle-ci. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition, on fait CTRL N, on va l'appeler MAIN, la résolution on va garder 1280x720, les images 25 et la taille de la composition, la durée pardon 10 secondes, donc l'arrière plan n'a pas grand importance, on va garder du noir. On va créer un nouveau calque, texte, on fait un clic droit sur la composition ici, le métrage, créer texte. Voilà donc j'ai choisi la police bazook et la couleur en blanc, donc je vais saisir mon texte, James Affix, voilà. A l'aide du titre d'action sécurisé ici, je vais le centrer à peu près. Donc je mets une taille assez adaptée, j'ai mis 111 pixels donc ça va. Maintenant je vais lui appliquer mes effets, donc je vais dans la barre de recherche d'effets, ici, et je cherche l'effet dégradé. Voilà donc je clique sur mon calque, texte ici, et je double clique sur l'effet dégradé pour lui appliquer. Voilà donc je vais garder un dégradé linéaire ici, dans l'option type, j'ai gardé linéaire, et je vais juste modifier le point de départ pour le noir. Donc je vais faire descendre, voilà, comme ceci, un peu, et le point, la couleur d'arrivée, je vais mettre un petit coup de gris, un petit coup de gris, comme ceci, tranquillement. Voilà, assez sympa. Donc ça me donne un effet de texte un peu plus sombre, je touche pas aux autres paramètres, et je vais ajouter un autre effet qui s'appelle Bissot Alpha. Pardon. Voilà, Bissot Alpha, on va dans Effet Perspective Bissot Alpha. Je double clique dessus pour lui appliquer, voilà. Donc pour Bissot Alpha, c'est un effet qui nous donne un genre de texte un peu métallique, donc je vais juste réduire un peu l'épaisseur, au choix, je vais mettre 1,5, voilà. L'angle de lumière aussi, je peux le modifier, donc je vais le mettre à 0, et garder la couleur. L'intensité, on peut, on va l'augmenter un petit peu, légèrement, on va la mettre à 72, c'est parfait. Et je vais ajouter encore un effet à notre texte, qui s'appelle CC Light Sweep. Pardon. Donc c'est l'effet pour lequel j'ai fait le tutoriel, voilà. Donc c'est un effet assez intéressant, qui nous donne une impression de faisceau lumineux qui traverse, qui passe sur notre texte, ici. Donc voilà. Alors on a les diverses options, centre, direction, forme, taille, l'intensité du sweep, etc. On va voir ça par la suite. Donc ici on voit le centre, voilà, de la lumière, on voit une lumière qui passe sur notre texte, comme ceci, tel un projecteur. La direction, donc voilà, comme son nom l'indique c'est la direction. On a le point d'ancrage ici, et la direction, voilà, comme ceci. Ici on a la forme, donc la forme par défaut c'est Sharp. On a linéaire aussi, linéaire. Donc lorsqu'on a une forme linéaire, elle est un peu plus ouverte vers les extrémités en fait. C'est comme une torche, plus on se rapproche et plus les extrémités se referment et plus on s'éloigne, plus ça, comme une lampe, ouais, une lampe torche, plus ça s'ouvre. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on va descendre, par exemple vers Smooth, ça va s'estomper un peu plus. Donc on a la taille ici, si je remets sur Sharp, on va garder Sharp par défaut. Sur Width, la taille, donc voilà, ça augmente la taille du faisceau, on va le garder par défaut aussi. Il y a Sweep Intensity, donc l'intensité du faisceau, on va l'augmenter légèrement, on peut le garder à 35, 36 à peu près. Et l'intensité ici, voilà, donc c'est l'intensité aussi du faisceau, quelques petits réglages visuels. Et ici, Edge Thickness correspond à en fait la luminosité qui va se dégager du faisceau, en fait ça donne un effet brillant en fait, si on le diminue et qu'on bouge. On voit quand même le faisceau, mais avec moins de brillance, donc voilà, ça nous donne un effet sympathique aussi. Notre texte semble un peu métallique, donc on va voir la dernière option, Light Perception. La couleur, c'est évidemment la couleur de la lumière, donc on peut l'avoir aussi, voilà. Ici, si on choisit cette couleur, ça donne un effet un peu métallique, un effet d'or, voilà, donc à peu près, gold. On va regarder en blanc, ici le mode de fusion, voilà, donc sur Composite, après on voit les quelques changements visuels, il faut bien regarder. Cutout, c'est assez sympathique, puisque avec Cutout, on peut vraiment ne révéler que certaines lettres, et donner l'impression que l'on connaîtra le mot juste à la fin du passage. Donc on va remettre sur Addition, voilà. Et on va se positionner, on est au début de la composition, ici, et on va aller modifier l'option Centre. Donc on va bouger un peu, comme ceci, voilà, encore, encore. Voilà, donc je vais cliquer sur le chronomètre, ici, pour créer une image clé, et je vais me déplacer à la fin du texte. Mais avant ça, je vais me déplacer légèrement sur ma composition, à peu près à 2 secondes et quelques, environ. Et voilà, je modifie juste le X, la valeur du X, voilà, je me positionne ici, à peu près. Voilà, donc, ça m'a créé 2 images clés que je vais retrouver ici, il suffit d'appuyer, de se positionner sur le calque et d'appuyer sur E. Voilà, et là, je vois les effets que j'ai ajoutés à mon calque, je vais sur CC Light Sweep, Center, voilà, j'ai mis 2 images clés qui ont été créées. Donc quand je vais passer, voilà, on voit, hop, on voit l'effet. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner mes 2 images clés, je fais un clic droit, je fais Assistant d'images clés, et je fais Lissage de vitesse, raccourci F9. Voilà. Maintenant, je vais animer notre texte, comme vu précédemment dans la petite preview. C'est assez simple à faire, donc il suffit de cliquer sur notre calque texte, cliquer ici, ensuite aller ici sur Animer, voilà, et on va sur Approche, voilà. Donc on va créer, on va se mettre au début de la composition, ici, et aller créer des images clés, donc j'appuie ici, voilà. Et je me positionne à peu près avant la fin, avant la fin ici du texte, avant la fin de l'effet lumineux. Voilà. Et je marque 8 ou 10, 10, ça va. Voilà, donc. Et voilà, on voit que notre texte bouge, on a un espacement au niveau de chaque lettre, voilà, ça c'est intéressant. C'est basique, mais c'est assez intéressant. Donc après, pour rendre un peu plus fashion tout cela, on va modifier l'opacité du calque, donc j'appuie sur T pour Opacité. Je me mets au début de la composition, ça nous donnait un effet de Fade In, Fade Out, un effet d'apparition de texte. Donc, je clique sur le chrono, toujours, pour faire une image clé, et j'appuie sur 0. Je me déplace un peu sur ma composition, légèrement. Ici, je mets 100. Je valide. Là, j'attends, à peu près ici, je vais mettre 61, à peu près. Et là, et là, à peu près, voilà, je vais mettre 0. Voilà. Voilà, ça me donne un effet assez sympa. On va regarder tout cela. Donc, je vais raccourcer un peu ma composition, comme ceci. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu comment réaliser un petit effet de lueur diffuse, de faisceau lumineux qui passe sur un texte, avec un texte avec effet métallique. Donc, c'était James. Thank you for watching and peace out. I can, I, I, I can put it down. I can, I, I, I can put it down. I can, I, I, I can put it down. Put it down. I can, I, I, I can put it down. I can, I, I, I can put it down. I can, I, I, I can put it down.